1er commandement tout d'abord bouffe du long bouffe du long du long et lent parce que souvent l'argument c'est ouais c'est trop long je m'ennuie nanani nanana mais par contre chips coca devant un nouna pendant deux heures non c'est pas long à te bouffer le cerveau alors ou bien d'autres émissions de ce genre bien sûr alors je te dis une chose bouffe du long lent et tu verras la différence second commandement fait des footings au train de temps en temps fait des footings dans la cadence tu utilises un peu tes sensations et tu te bats un peu hein tu sortes un peu de ta zone de confort bien sûr ne rentre pas dans compétition mais il faut y aller parce que il suffit juste que tu sois dans un groupe et qu'il y en a un qui à un moment donné met une petite accélération tu n'arrives même plus à suivre tu as le coeur dans la bouche et tu te retrouves en pls sur le côté alors un petit peu de temps en temps sors un peu de ta zone de confort mais un peu de train dans tes footings merde troisième commandement quand tu fais une séance de vma vas-y mets toi dans le rouge j'en ai marre de ces mecs qui attendent de gérer jusqu'à la fin et puis mettent une bombe à tous ceux qui se sont crevé le cul pendant toute la séance à faire leurs deux répétitions à fond devant les autres et faire les marioles du style j'ai fini le premier mets toi dans le rouge dès le début quatrième commandement et puis ces séances de seuil moi je parle du seuil anaerobie 1 le seuil 2 comme certains d'autres l'appellent ce seuil là où il ya des personnes qui arrivent qui font leur quatre fois cinq fois mille mètres il pense avoir fait une vraie séance de seuil mais une vraie séance de seuil il faut aller au delà faut imaginer que tu fais un dix bornes par exemple bien sûr que je parle des catégories seniors faut imaginer que vous bombardez parce que quand il y en a qui font appelle la moitié d'une séance de c'est alors qu'ils devraient peut-être faire une moitié de plus par rapport à leur volume total de séance moi je comprends pas autant aller faire une séance de je sais pas moi zumba et puis c'est pareil alors la prochaine fois quand vous faites une frère séance de seuil faut pas qu'on s'étonne de vous dire de faire trois fois 5000 par exemple il y en a qui connaît ça cinquième commandement il y en a il y en a quand tu les regardes de courir tu te dis on a lâché zombie land à la fin de la course il y en a même faut même pas attendre la fin de la course pour voir un peu des personnes se déplacer en mode le tout corps qui part en temps en sucette alors la technique de course c'est pas fait pour les chiens je vous demanderai d'en faire un petit peu un essayer d'être accompagné pour le faire parce que vous verrez la différence quand vous commencez à courir beaucoup plus propre et ben déjà vous économisez beaucoup plus de jus et vous ressemblez moins à des zombies à l'arrivée sixième commandement il y en a la souplesse il ya ou elle ou il y en a leur objectif premier c'est de descendre en dessous du genou quand il commence à s'étirer pour étirer les ischios jambiers mais bordel faut aller un peu plus loin là haut je vous demande pas d'être contorsionniste mais au moins les toucher au moins vos orteils 1 à l'est septième commandement la musculation marie en a souvent tentant ouais ça sert à rien d'un ami nana pourquoi ça c'est bon quoi je fais du long je cours j'ai pas envie de grossir avec la musculation je vais trop lourd mais c'est pas avec une séance par semaine que tu vas être un golgot faut pas exagérer non plus va soulève des barres et tu verras écoute l'expérience de ceux qui en ont soulevé tu verras que peu ils ont progressé 1 et puis en dehors de la progression entre guillemets c'est très intéressant pour la prévention des blessures si tu veux pas te blesser c'est un peu de muscu déjà et tu verras le gain de puissance aussi derrière un bon huitième commandement au pur niveau bouffe il y en a tu dis heureusement que ça court parce que tu dis celui là s'il arrête de courir c'est un popcorn le mec en deux mois il devient comme madame chamallow bon attention n'est pas que pas quand concernant laquelle la quantité la qualité aussi il y en a tu peux tout mettre je te jure même ma poubelle même ma poubelle je n'oserai même pas lui mettre ce que ce qui se met dans le ventre neuvième commandement et puis le jour de la compétition je sais pas si vous avez souvenir mais il y en a toujours deux trois quatre qui sont là avant même la course j'ai mal au ventre j'ai mal à la jambe j'ai mal aux cheveux j'ai mal au plus bref ils ont toujours une petite excuse avant même la course comme ça ça justifie éventuellement leur contre performance parce qu'ils t'ont annoncé mais si après la course ils ont bien réussi leur course ils t'ont mis plein la gueule à ta vue en plus j'ai fait ça mais j'avais mal au voilà et moi je trouve voilà si tu fais ça chez toi ça sert à rien dixième commandement et puis y en a qui toujours quand ils viennent à l'entraînement aux compétitions ils font une tête de déterré et puis dit j'ai pas la motivation putain mais à ce moment là arrête de courir laisse les gens motivés se retrouver partager un petit moment mais arrête de venir sur cette activité je sais pas mais toi aux échecs à la zumba ou mikado fait ce que tu veux mais laisse les gens qui sont contents de venir courir se retrouver et partager un peu de joie ensemble si arrête arrête onzième commandement c'est le petit bonus du trailer et puis c'est trailer qui me disent à chaque fois mais moi je fais du trail j'ai pas envie de faire du plat nananana il se trouve des excuses pour pas mais fait du plat ça va te faire du bien tu vas pouvoir d'un peu décoincer un peu le turbo tu vas pouvoir un peu appuyer un peu et puisse t'excuses de pas vouloir faire les crosses pourquoi parce que tu as peur d'être réclaté par d'autres croissants qui font du plat tout le temps vas-y vient vient dans le monde de la course à pied qu'est le cross et tu verras ça va te faire du bien mais arrête de trouver des excuses fait un peu de plat et s'en ta zone de confort et mets toi le coeur dans la bouche et le douzième commandement pour finir avec les coureurs sur plat et ouais les cours sur place c'est l'inverse que je vous demande des fois venez courir avec les trailers venez faire du dénivelé venez vous fracasser dans des côtes vous allez sentir un peu la diff par rapport au plat vous allez voir ce que c'est qu'un peu d'avoir les cuisseaux qui explosent et vous allez voir vous allez comprendre et admirer un peu aussi cette discipline alors n'hésitez pas également à faire un peu de dénivelé ceux qui aiment bien le plat l'ultime commandement abonne toi c'est gratuit lâche un pouce c'est gratuit